Musique Méditation du 5 septembre, Joseph Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en son jeudi. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi, Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Matthieu 1, le verset 20 400 ans ont passé après les prophéties de Malachie sur la venue du Messie, jusqu'à ce que Dieu trouve un homme digne d'être le père terrestre du Messie, Joseph. Joseph et Marie étaient des descendants du roi David. Matthieu explique la généalogie royale de Jésus à travers Joseph. Voir Matthieu 1, les versets 1 à 16 Il est présenté comme l'époux de Marie, au verset 16, et non comme le père de Jésus, car il était le père légal mais non biologique. Joseph était fiancé à Marie. Ils ne vivaient pas encore ensemble comme mari et femme, puisqu'ils n'étaient pas encore mariés. À cette époque, les fiançailles étaient une relation légale. Voir Deutéronome 22, les versets 23 à 24 Que seul le divorce pouvait dissoudre. Avant d'être uni par le mariage et avant tout rapport sexuel, Marie est tombée enceinte. Voir Matthieu 1, le verset 18 L'ange lui a annoncé sa conception virginale, voire Luc 1, les versets 26 à 35 Mais lorsqu'il est apparu à Joseph, ce dernier était déjà au courant de la grossesse. Alors en secret, Joseph a prévu de rompre les fiançailles sans causer d'embarras public à sa fiancée. Voir Matthieu 1, le verset 19 C'était un homme de principe. Il faisait ce qu'il fallait de la bonne manière. Certaines questions lui sont sûrement venues à l'esprit. Serait-il juste d'épouser une femme à l'apparence adultère ? Devrais-je divorcer sans mentionner les raisons ? Ce qui est légalement accepté ? S'il ne s'était soucié que de sa réputation, il l'aurait exposé celle de Marie. Il pouvait l'accuser d'adultère, la condamner à mort et lui jeter la première pierre en témoignage de son innocence. Voir Deutéronome 22, les versets 23 à 24 Joseph avait deux choix, élever l'enfant d'un autre ou laisser les gens considérer Marie comme une femme adultère et Jésus comme un enfant bâtard. Mais Dieu a choisi des issues là où nous n'en voyons aucune. Épouser une femme enceinte était porté un stigmate social pour le reste de sa vie. C'est sans doute la raison pour laquelle lorsqu'ils se sont plus tard rendus à Bethléem, où vivaient encore des proches, personne n'a voulu les recevoir. Avec toutes ces questions à l'esprit de Joseph, le messager divin a confirmé la naissance virginale de Marie. Joseph a risqué sa réputation et a considéré que la mission était plus importante que son honneur. Il a pris Marie comme épouse malgré les implications futures. Il a honoré sa virginité jusqu'à la naissance de Jésus. Il a obéi sans s'inquiéter de ses intérêts personnels. Il a ainsi démontré qu'il possédait les qualités requises pour être le père adoptif de Jésus, qui était Dieu lui-même incarné. Vos décisions affectent la vie des autres. Demandez à Dieu la sagesse et faites sa volonté, quelle que soit la difficulté de la situation. Peu importe vos frustrations et vos doutes, il est là pour vous dire comme à Joseph, ne crains pas. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501